Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui actuellement le 31 juillet j'ai 20 minutes donc j'espère avoir fini en 20 minutes pour vous filmer un petit point lecture des lectures que j'ai faites la semaine passée voilà parce qu'après je dois partir à un rendez-vous j'ai eu la chance de me rentrer un petit peu plus tôt pour pas avoir de soucis de train du coup voilà j'ai un petit peu le temps du coup de battement entre mon départ pour le rendez-vous et la fin de mon boulot du coup pour vous filmer un point lecture donc voilà j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous présenter du coup on va pas trop tarder la semaine passée je n'ai pas vlogué à part le samedi donc le samedi le petit vlog d'un jour a déjà été posté donc il s'agit de ma chasse aux livres, enfin la chasse aux livres organisée par Céline mais voilà ma vidéo de la chasse aux livres, un petit vlog et cette semaine je vais vloguer parce que je participe à la pâle en déroute d'Alex Moukina Prada qui est donc un tout nouveau challenge qu'elle a organisé et du coup voilà j'ai envie de vloguer pour faire mon avancée de ce vlog donc voilà alors je vais juste vous parler vite fait de ma lecture en cours que j'ai presque terminée je l'ai pris en audio sur Audible il s'agit de Les ailes de la chance de Georgia Hunter il me reste deux heures d'écoute sur Audible donc autant dire qu'il sera fini à mon avis aujourd'hui ou demain un livre assez difficile en fait on s'intéresse à la situation de membres d'une plusieurs familles durant la guerre 40-45 ils sont juifs, ils sont à divers endroits la plupart en Pologne mais il y en a qui sont exportés, déportés pardon ils ne sont pas déportés ailleurs dès qu'ils sont en France et qu'ils vont bouger d'une certaine manière pendant la guerre 40-45 et du coup forcément ça nous parle du destin malheureux, terrible des juifs en Pologne donc c'est assez dur, enfin c'est très dur même c'est bouleversant il y a des scènes très difficiles si vous avez vu Le Pianiste vous voyez un petit peu ce qui s'est passé en Pologne ça s'est passé dans le monde mais en Pologne ça a été vraiment non pas que dans les autres pays ça n'a pas été horrible mais en Pologne ça a été particulièrement difficile pour les juifs avec la mise en place de ghettos puis la manière dont les allemands ont traité les juifs en Pologne c'était désastreux je pense qu'il y en a très peu qui ont survécu il y a eu énormément de morts c'est un livre vraiment difficile et bouleversant et l'autrice en fait a appris qu'elle était une survivante de l'Holocauste et justement elle a fait ce roman en réaction au fait qu'elle a appris que sa famille a subi de telles horreurs et je ne sais pas si elle s'inspire directement de leur histoire pour écrire ce livre mais en tout cas voilà on nous dit ici son premier roman est né des recherches qu'elle a menées pour remonter le fil de cette histoire familiale extraordinaire je ne sais pas quelle est la part du coup de fiction et de non-fiction mais c'est un très beau roman du coup je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai terminé mais de toute façon mon avis ne changera globalement pas je pense puisqu'il me reste vraiment très peu de pages à lire finalement je viens de vous parler ensuite des lettres de rose de Clarissa Bar qui est donc en rose également c'est ces deux romans qui sont dans les nouvelles éditions pour les 10 ans de Charleston alors en fait on va suivre ici Lola Lola qui a été adoptée quand elle avait quoi elle avait 3 ans et en fait bien plus tard au décès de sa grand-mère biologique elle va apprendre qu'elle fait partie du testament de cette grand-mère elle connaît finalement très peu l'histoire enfin elle connaît rien du tout sur l'histoire de sa mère biologique son père biologique tout ce qu'elle sait c'est que sa mère biologique est mort elle sait pas pourquoi la grand-mère n'a jamais voulu s'occuper d'elle pourquoi tout d'un coup sur le testament elle lui l'exercie voilà elle est très heureuse avec ses parents adoptifs néanmoins elle va se rendre du coup à la lecture du testament et dans ce testament sa grand-mère veut en fait que Lola apprenne son histoire apprenne son passé apprenne les secrets de famille et elle va lui léguer une série de lettres qui vont être cachées en fait c'est un peu une chasse aux indices que Lola va devoir trouver au fur et à mesure qu'elle qu'elle découvre le fil de l'histoire de ses ancêtres donc on va remonter dans le passé au début du XXe siècle on va apprendre à connaître différents personnages dont j'ai déjà oublié le nom il y a Rose donc vous voulez les lettres de Rose mais je crois que c'est Louise la mère de Rose Louise qui est un personnage que j'ai détesté je pense qu'il y a une suite à ce roman qui se tourne autour de Louise mais je sais plus je suis plus sûre à 100% mais voilà du coup on va découvrir ce qui s'est passé pourquoi est-ce que finalement ce bébé a été abandonné voilà c'est une chouette histoire de secret de famille elle ne se démarque pas spécialement des autres histoires de secret de famille qui existent voilà on est vraiment dans les schémas habituels mais j'ai passé vraiment un bon moment je l'avais pris aussi en audio celui-là les deux d'ailleurs que je vous ai prongé sont disponibles sur Audible voilà c'est une chouette histoire où on remonte le passé familial on voit toutes les tragédies qui se sont passées on découvre des personnages qu'on apprécie qu'on apprécie un petit peu moins des choix qui qui sont parfois assez douteux voilà on voit l'impact aussi de ces fractures familiales sur les nouvelles générations voilà je trouvais que c'était vraiment une chouette histoire de secret de famille voilà pas grand chose à en dire de plus où finalement on est voilà une fois qu'on est pris dedans on a envie de savoir ce qui s'est passé on a envie de savoir pourquoi cet enfant a été abandonné et on a envie d'en découvrir plus donc voilà une fois qu'on est pris dans le roman on se laisse complètement aller ensuite alors je ne suis pas du tout dans l'ordre de lecture parce que ça a été ma lecture de dimanche enfin samedi dimanche j'ai lu Une nuit de mon enfance de Gaëlle et mon qui est un roman jeunesse attention roman jeunesse mais il y a quand même un gros trigger warning donc pour moi c'est pas trop jeunesse non plus je sais pas à partir de quel âge il le conseille mais clairement pour moi c'est pas avant 14-15 ans parce que voilà je peux pas vous dire exactement le trigger warning parce que ça spoil un gros élément du récit voilà il y a quelque chose qui touche de manière très globale pour ne pas vous cibler le problème mais à de l'abus sexuel voilà du viol de l'abus sexuel j'en dirais pas plus mais je trouve ça important quand même de faire le trigger warning parce que bon voilà c'est quand même quelque chose d'assez difficile en fait ici dans ce roman dans ce thriller qui est très à le temps on suit une mineure qui a été émancipée et qui travaille en tant qu'éducatrice animatrice dans une école elle a un rapport très difficile avec ses parents et avec sa soeur et on sait que tout est lié à une fameuse nuit où à ses 6 ans et bien quelque chose de s'est passé voilà petit à petit on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit pourquoi ça a fait que ses parents qui avaient construit une auberge ont dû fermer cette auberge pourquoi tout a été toute leur vie a dû être bousculée par rapport à cet événement pourquoi est-ce que elle a l'impression que ses parents et sa soeur ont grandi une rancœur envers elle qui l'a profondément marquée voilà on va découvrir ce qui est arrivé tout ça est lié à un étrange enfin un jeune homme en fait à Trévor qui va réapparaître dans la vie de cette jeune fille ce qui va permettre de renouer enfin de refaire d'enquêter enfin pas d'enquêter mais de savoir ce qui s'est passé dans le passé petit à petit voilà du coup tout est lié à ce jeune homme et à une fameuse nuit voilà où on voit un peu on peut deviner un petit peu sur la couverture il y a des gros indices mais bref mais bref c'était vraiment très haletant je trouve qu'on anticipe assez facilement la clé de ce qui s'est passé vraiment alors pas le pas spécialement le premier gros élément qu'il y ait enfin voilà le premier gros élément mais par contre une fois qu'on a ce vrai gros élément je trouve qu'il est assez facile de deviner la suite mais voilà j'ai trouvé ça néanmoins très bien écrit c'était vraiment haletant on voit en fait ça a vraiment un côté assez sombre on voit assez psychologique aussi on voit à quel point finalement un événement peut perturber dans la construction de soi en fait peut perturber la construction de soi peut faire que voilà on a cet enfant qui est marqué à vie par cette fameuse nuit et qui est aussi marqué par les secrets de famille c'est très incisif au niveau de l'écriture on a aussi un petit peu un côté conte qui se développe plus vers la fin où finalement on a cette tragédie mais qui qui est transformée un peu de manière positive finalement vers la fin voilà j'ai trouvé ça vraiment très entraînant un très très bon thriller qui se lit assez vite il fait un peu plus que 200 pages mais vraiment voilà j'ai trouvé qu'on a du mal vraiment à déposer parce qu'on a envie de savoir là aussi ce qui s'est passé c'est encore plus haletant que les lettres de rose et voilà c'était c'est vraiment il y a un petit côté dramatique qui accompagne le récit et voilà très chouette roman jeunesse attention avec des sujets quand même assez difficiles ensuite vite fait j'ai lu le tome 2 de Néo donc Néo je vous en ai déjà parlé j'ai lu le tome 1 il y a deux semaines je pense je les écoute tous en audiobook on se retrouve dans un roman post-apo en fait je ne sais plus si c'est un nuage enfin voilà il y a eu un gaz quelque chose qui a tué tout le monde sur terre il y a 12 ans dans le tome 1 enfin je ne sais plus si c'était il y a 12 ans pile parce que ça a mis un peu de temps à tuer tout le monde mais voilà il y a eu une espèce de gaz mortel nuage mortel qui a tué tout le monde sur terre les seuls survivants bien que quelques adultes ont mis du temps à mourir voilà ils ont survécu encore quelques années mais les seuls survivants ce sont des enfants qui sont nés après après cette après que ce gaz ce nuage soit apparu et du coup ils sont les enfants dont les mamans ont eu le temps d'accoucher avant de mourir et on va se retrouver ici donc une dizaine d'années plus tard on va suivre différents enfants des enfants issus du TPI donc eux ils ont beaucoup plus vécu appris à se développer en fonction de l'expérience sur le tas en fait vraiment et parce qu'ils ont été vraiment livrés à eux-mêmes et puis on a ceux du château qui eux ont vécu encore plusieurs années avec une scientifique qui leur a laissé en héritage pas mal de vidéos pour qu'ils puissent s'éduquer etc pas mal de choses en fait qui ont été mis à leur disposition et du coup ils se basent plus sur le savoir sur le côté vraiment intellectuel voilà et du coup ces deux clans vont finir par enfin ils s'affrontent enfin voilà c'est deux clans vraiment opposés mais ils vont devoir se mettre ensemble pour résoudre un gros problème qui voilà il y a des animaux qui meurent et donc ils vont essayer de savoir ce qui s'est passé vraiment j'adore cette saga jeunesse le tome 1 il était déjà génial celui-là est encore plus palpitant je trouve parce que ici on se retrouve un petit peu dans ces enfants maintenant qui doivent réapprendre à vivre ensemble voilà sans vous en dire trop à construire un début de société ensemble ils grandissent ensemble on est deux ans plus tard et on voit un petit peu un côté tyrannique qui peut naître voilà avec des gens qui veulent un peu s'imposer jusqu'où est-ce qu'ils peuvent être prêts pour finalement imposer leurs idées imposer leurs lois entre guillemets j'ai trouvé vraiment ce tome 2 très intéressant d'un point de vue réflexion au niveau de la société réflexion un peu voilà politique entre guillemets voilà vraiment chouette tout en tome 2 je ne vais pas vous en dire beaucoup trop parce que ça serait vous spoiler mais voilà je compte bien lire les 4 si possible en août voire septembre donc voilà celui-là je vous en parle après parce que c'est un coup de coeur enfin presque j'ai mis 19 sur 20 Lucie c'est le dragon d'or de Jean-Luc Marc Castel petite déception pourquoi ? parce qu'en fait je trouve que l'idée globale de l'histoire est assez sympa on est ici en pleine antiquité on va suivre Lucius Lucius qui va chercher à illicider le vol de en fait il va aider son père parce que son père est un enfin est haut placé auprès de l'empereur et il est en charge notamment de la venue d'un ambassadeur sauf que cet ambassadeur asiatique va se faire voler de la marchandise et voilà du coup Lucien va enquêter sur ce vol et il va se retrouver voilà avec différents personnages avec son meilleur ami il va tomber aussi sur la jeune fille ici il y a un côté un peu la jeune fille qui vient d'ailleurs de ce convoi d'ambassadeur enfin voilà qui vient des étrangers entre guillemets de ce convoi étranger ils vont enquêter ensemble il y a un côté magique un côté fantaisie parce que voilà il y a il y a quelque chose de magique qui se produit à un moment mais voilà il y a tout un petit côté enquête et tout c'est sympa comme livre jeunesse mais je trouve que ça manquait de dynamisme peut-être parce que c'était un peu trop indigeste on voit qu'en fait ici l'auteur a voulu instruire en même temps les jeunes lecteurs à tout ce qui est antiquité et c'est très bien l'amener enfin je veux dire l'idée est très bonne dans le fond mais je pense qu'il y avait peut-être un peu trop que ça se transformait une nuit en cours d'histoire en cours de latin et que c'était un petit peu imbuvable en fait parce qu'il y avait trop de termes je pense pour des jeunes moi j'ai vu pas mal de ces termes là quand j'ai fait des études de latin mais je pense que pour un jeune lecteur il y avait un peu trop de termes à aller voir à chaque fois en note de bas de page on nous décrit pas mal de choses aussi on nous explique beaucoup de choses en fait dans comment la société fonctionnait etc enfin voilà sur le fonctionnement de la société etc voilà sur les gladiateurs sur les différentes cas enfin voilà on nous explique beaucoup de choses mais je trouve que ça du coup ça enlève un peu de fluidité au texte et ça casse un peu la dynamisme donc voilà j'ai été un petit peu déçue je trouve que l'intrigue est chouette en soi mais peut-être un peu trop un peu trop scolaire j'ai lu également Chevaleres de Charlotte Bousquet que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette couverture brie de mille feux je l'aime trop ici on est dans de l'héroïque fantasy pur et dur on est dans un roman médiéval où on va suivre une enfin plusieurs femmes en fait qui vont d'une certaine manière se retrouver à travailler ensemble pour vaincre le méchant ravir des comment ravir de de Chirona qui terrorise plusieurs villages mais notamment un village en particulier qui est le village de certains personnages qui vont être mis en avant dans le roman il terrorise ce village sous prétexte de chasser de vouloir en chasser des démons mais en fait voilà vraiment il dépasse les bornes il tue des gens il terrorise tout le monde il se prend vraiment pour un enfin voilà il se prend un peu pour un dictateur sachant que la reine n'est pas trop au courant de ça donc voilà ils vont vouloir en partie avertir les nobles du royaume et en même temps ils vont vouloir combattre pour diverses raisons chacun à chacune ce ravir de Chirona et du coup on a vraiment des personnages féminins qui enfin elles forment un ensemble de personnages vraiment très hétéroclites mais qui se complètent complètement qui se complètent complètement qui se complètent chacune à leur manière elles apportent leurs pierres à l'édifice elles vont chacun amener chacune pardon amener quelque chose qui vont faire que elles vont essayer de vaincre ce capitaine et toute son armée également voilà elles ont chacun un élément qui font qu'elles forment un bon ensemble il y a tout un ce n'est pas que un peu un roman médiéval et historique il y a aussi un côté magie il y a vraiment une aura dangereuse qui se dégage de ce roman qui se dégage tant à la fois du capitaine des hommes mais aussi de créatures magiques un peu ténébreuses on a aussi tout un un questionnement sur le bien et les mal mais aussi un questionnement sur jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour pouvoir arriver à nos fins des choix corneliens entre ténèbres et lumière mais aussi je trouve un message assez bienveillant envers les croyances envers les différentes croyances envers les différents cultes j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit c'est alors c'est pas hyper développé mais ça reste parce que c'est du roman jeunesse donc voilà si vous cherchez la bonne grande fantaisie c'est pas là que ça va être le plus développé moi ça a été suffisamment développé pour moi j'ai trouvé ça très entraînant très bien écrit on s'est senti vraiment immergé au moyen âge j'ai vraiment adoré ce roman donc je ne peux que le conseiller et enfin mon 19 sur 20 de la semaine qui a été une magnifique en fait on a ici un hôtel que tout le monde rêve d'intégrer voilà tout le monde rêve de pouvoir être client de cet hôtel c'est un hôtel qui apparaît tous les X temps à divers endroits et on ne peut pas être client qui veut en fait le maître d'hôtel procède à des tirages au sort pour que les voilà pour pouvoir accéder à cet hôtel et la seule autre manière de pouvoir accéder à cet hôtel c'est en devenant employé et c'est ce que j'ai oublié le nom des personnages c'est ce que deux petites deux sœurs voilà Jeannie et sa sœur Rosa vont faire elles vont essayer d'intégrer l'hôtel en tant qu'employé c'est un hôtel vraiment magnifique et magique qui paraît extraordinaire où on a des invoqueurs invoqueurs invocateurs c'est comme ça qu'on dit je ne sais plus maintenant qui travaillent enfin c'est des sortes de magiciens mais je ne sais plus comment est-ce qu'ils appellent je les lis en tout début de semaine celui-là voilà c'est vraiment des invocateurs je crois qu'ils appelaient ça comme ça donc un hôtel au prègne de la magie donc voilà on sait qu'on va en avoir plein les yeux quand on rentre dans cet hôtel c'est un hôtel où les gens qui ont pu rentrer dedans Miko en ressortent vraiment avec un sentiment de bonheur d'extase donc voilà et donc elles vont réussir forcément vous en doutez à intégrer cet hôtel mais très vite Jenny va voir que il se passe des choses étranges et que cet hôtel n'était pas si merveilleux que ça et qu'il cache des secrets et j'ai trouvé ça tellement incroyable comme histoire on est vraiment pris dans cet hôtel dans tout cet engouement de magie il y a un petit peu de vous savez un petit air de fête à la Gatsby de magnifique où tout est vibrant où tout va très vite où au final il y a de la magie on ne sait pas par où regarder on est pris de tous les côtés les clients vraiment ont des étoiles plein les yeux il y a des chambres magiques qui s'adaptent en fonction de chacun enfin pas spécialement mais bon bref des chambres magiques voilà qui sont toutes différentes les unes des autres il y a des tours de magie bref ils en ont vraiment plein les yeux chaque nuit l'hôtel change d'endroit grâce à une clé magique qui est tournée par un invocateur voilà donc il y a tout un côté vraiment incroyable hallucinant et puis petit à petit on se méfie parce qu'on sait qu'il y a quelques petites choses qui sont assez bizarres qui sont assez étranges et du coup on ne sait pas à qui on peut faire confiance dans les personnages voilà dans les dans les personnages appartenant à l'hôtel et voilà et du coup on a tout un côté un petit peu thriller aussi on a toute une intrigue qui est construite autour de ces secrets de ce petit côté un petit peu illusoire de l'hôtel vraiment où finalement tout n'est voilà tout n'est cuisson on sait que finalement tout n'est pas parfait comme on le pense j'ai adoré les personnages peut-être un peu maniquets par moments mais voilà je me suis vraiment attachée au personnage de Jenny et au personnage de donc Jenny et de j'ai oublié le nom de de Val voilà et de Val je les ai trouvés attachant tous les deux vraiment j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit vraiment une plume travaillée un univers vraiment fascinant j'ai tout aimé dans ce livre vraiment tout aimé voilà c'est juste voilà ici on lit un roman envoûtant spectaculaire c'est ça c'est envoûtant c'est spectaculaire je vous conseille vraiment de le découvrir parce que c'était vraiment incroyable du coup je vais vous laisser ici j'ai récié 20 minutes 50 je vais vous laisser ici pour ce point lecture n'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous avez déjà lu certains de ces livres ou s'ils vous tentent n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt et à bientôt et à bientôt